Le Noël d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie, adaptation Pierre Sange. Sous-titrage ST' 501 Vous avez bien noté. Faut-il que je répète une dernière fois ? Inutile, monsieur. Je me souviendrai de tout. Ma petite cérémonie ne supporterait aucune erreur. Tout doit être réglé comme du papier à musique. Vous pouvez compter sur moi. Car en tant que vous êtes le majordome de cette maison, et en quarante ans, pas un incident, pas une seule tasse brisée, vous allez finir par m'ennuyer à la longue. J'en serais navré. Entre nous, Trésilien. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de Sidney ? Eh bien, il m'a l'air compétent, un peu jeune peut-être. Est-ce qu'il a eu l'occasion de vous déplaire ? On dirait que vous parlez à la reine Victoria. Est-ce que Sidney fait du mauvais travail ? Il est parfait, mon vieux. Rien, il est reproché. Sinon, de marcher à pas de loup, et de toujours se trouver dans mon dos au moment où je ne m'y attends pas. Il est discret. Un peu trop. Il est très bien recommandé. Il a beaucoup insisté pour être au service de monsieur. Drôle d'idée. Je ne m'y ferai jamais. Ces jeunes gens qui rêvent de devenir valet de chambre au lieu de tailler la route et de faire fortune ailleurs. Il en faut pour tous les goûts. Moi, à son âge, j'étais déjà en Afrique du Sud. J'avais déjà... Oui. Bon. Alors, je compte sur vous. Je prépare ça depuis des semaines et je ne veux pas la moindre anicroche. À quelle heure ils arrivent ? Dans cinq minutes, s'ils sont ponctuels. Ils ont intérêt à l'être. C'est la veille de Noël, mon Dieu de moi. Et la veille de Noël est sacrée pour les Lawrence. Bien sûr. Comment ça, bien sûr ? Je plaisantez, vous, Grodane. Je sais, monsieur. Oui, je sais, vous savez. Je ne peux pas vous cacher grand-chose. Sacré ou pas sacré, nous allons nous amuser, je vous le garantis. Je n'en doute pas. Pour la première fois depuis dix ans, le vieux Simon Lawrence va passer Noël en famille entouré de ses enfants. Je devrais plutôt dire ses héritiers. Et justement, parce qu'ils sont mes héritiers, ils ne vont pas manquer ce rendez-vous sous les auspices du petit Jésus de Santa Claus et de mon coffre-fort. Voilà une admirable trinité, monsieur. Tu parles. On va l'animer, cette grande maison vide. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vos médicaments. Quels médicaments ? Ah, oui ! Les médicaments du Moribond. Vous avez pensé à tout. Je ne vous demande pas où vous les avez pris. Je préfère ne pas savoir. Vous avez de ces ruses. À votre service, monsieur. On dit ça. Je crois que vos invités arrivent. Parfait. Alors, que la fête commence. Sidney, vous pouvez venir une minute ? Oui, monsieur. Vous avez porté les bagages de Mr. Lawrence ? De quel Lawrence parlez-vous, monsieur ? George Lawrence. C'est lui qui vient d'arriver. J'ai peur d'avoir du mal à les distinguer, monsieur. Bien sûr, vous êtes nouveau. Et puis, les enfants de Mr. Lawrence ne se montrent pas souvent, mais tâchez de vous y retrouver. Ah, et prenez soin de Mr. George. Il est susceptible, il y tient à son rang. Il fait de la politique ou quelque chose comme ça, non ? Quelque chose comme ça. Il est député. Sa femme n'est pas venue. Elle est souffrante. Souffrante de quoi ? C'est une question qui ne se pose pas. Vous demanderez à Mr. George s'il faut prévoir un couvert à table pour son épouse, il vous répondra non. Et je dois quand même lui demander. Évidemment. Celui que nous avons logé dans la chambre bleue, c'est Daniel, l'autre fils de Mr. Lawrence avec sa femme, Hilda. Bien, monsieur, Daniel et Hilda. Mr. and Mrs. Lawrence. Ça va faire beaucoup de Mr. et Mrs. Lawrence, monsieur. Ils sauront se reconnaître les uns les autres. Moi, c'est différent. Je les connais depuis leur enfance. Je les appelle par leur prénom. Mais gardez-vous bien de... Oh, et voilà. Mr. and Mrs. Abbelein. Ils sont tous là, presque. Non ! Laissez, je m'en occupe. Ah ! Une dernière chose. Quand vous entrez dans une pièce et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, faites du bruit. Pardon ? Signalez-vous. Toussez, raclez-vous la gorge, trouvez quelque chose. Il n'y a rien de plus désagréable que la présence d'un fantôme. Lydia. Soyez la bienvenue. Mon cher Frécilian, fidèle au poste. Comme vous le voyez, je suis presque aussi vieux que cette maison. Bonjour, Mr. Abbelein. Vous avez fait mon voyage ? Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. C'est heureux. Passé mon temps à tenter de résoudre une énigme. J'adore les énigmes. Une énigme policière ? Pas vraiment. J'ai essayé de répondre à la question pourquoi le vieux Lawrence invite tous ses enfants chez lui après des années de silence. Avouez qu'il y a du testament dans l'air. Alfred, je t'en prie, ce n'est pas le moment. Ne recommence pas. Lydia, ma chérie, je n'ai pas choisi de venir. Alors qu'il est, je préférerais être tranquillement assis dans mon boulot. Je ne l'ai pas obligé. Non, bien sûr, pas obligé, mais... Mais ta curiosité est encore plus forte que ta détestation. Quelle détestation ? Quelle curiosité ? La détestation que t'inspire mon père. Et la curiosité de voir de plus près à quoi il ressemble maintenant. Tu me prêtes des pensées que je... Pardonnez-moi, je... Je vous ai logé dans l'aile sud. Vous verrez votre père cet après-midi. Merci, Trécylienne. Euh... Oui ? Comment... comment se porte-t-il ? Pas aussi bien qu'on ne le souhaiterait, hélas. Ah bon ? Si vous voulez bien me suivre... C'est à quel sujet ? Ah mais c'est ce bon vieux Trécylian ou alors j'ai la berlue ? Monsieur, à qui ai-je l'honneur ? Ah, à qui ai-je l'honneur ? Impeccable, Trécylian, parfait. Vous... vous valez votre pesant d'or. Vous... vous êtes... Harry ! Ah, ça vous en flanque un coup, hein ? Hum ? Le déshérité n'était pas attendu ? Si, 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 bien sûr, mais... Et pourtant, vous avez l'air d'être surpris. Je fais encore partie de la famille, oui ou non ? Non, non. Laissez. Je m'occupe de mon sac tout seul. Eh ben... La baraque n'a pas changé. Solide et lugubre, comme toujours. Comment ça va dans ce mausolée ? Nous allons fêter Noël en famille, cette année. Ah, la bonne blague. Eh ! M'a fait peur, cet imbécile. Vous êtes qui, vous ? Sidney Orbury, monsieur. Le valet personnel de votre père. Et ça vous prend souvent d'arriver par derrière, comme un étrangleur ? Je m'excuse, monsieur. Ça ira. Ça ira tant que je ne vous vois pas... avec un rasoir. Trécylian. Oui, monsieur. Il faudra lui apprendre les bonnes manières. J'essaie, monsieur, j'essaie. Bon. Allez, montrez-moi ma chambre. Je vais me préparer pour le grand conseil de famille. Ah, sacré vieille fripouille. Des années que je ne l'ai pas vue. Et le patriarche trouve le moyen de nous faire attendre dans une antichambre, comme la reine. Il ne tenait qu'à toi de rendre visite à ton père. Alors, Georges, quand j'aurai besoin de ton avis, je te ferai signe. Tu disparais. Et quand le besoin se fait sentir, tu reviens de nulle part. Et alors ? Combien de télégrammes envoyés à notre père pour qu'il pète tes dettes ? Ah, ma foi, je n'ai pas compté. Je n'ai pas la chance, comme toi, de toucher une rente. J'ai des frais. Je suis député, figure-toi. J'ai obligation de mener un certain train de vie. Vous n'allez pas passer votre temps à vous disputer tous les deux. Oh, si tu préfères, Lydia, je peux me disputer avec ton mari. Qu'est-ce que tu en dis, Alfred ? Ah oui, tu sais bien que je ne suis pas susceptible. Alors, Daniel, tu es partant ? Je n'ai aucune raison de me quereller. Non, non, bien sûr. Toi, tu es Daniel. Tu es l'enfant sensible, fils de maman. Tu restes plongé dans ton piano et les querelles de famille te passent au-dessus de la tête. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir recours au sarcasme un jour comme aujourd'hui ? Mais le moment est parfaitement choisi. Au contraire, le vieux et honorable Simon Lawrence rassemble ses enfants pour la veille de Noël. Connaissant le personnage, la situation prête à l'ironie. D'accord avec toi, camarade. Alfred, je te serais reconnaissant de parler de mon père avec davantage d'égard. Et Hilda qui ne dit rien. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça, Hilda ? Vous voulez vraiment savoir ? Eh oui, chère belle-sœur. Quelles pensées courent derrière ce front soucieux ? Des pensées inquiètes. Oui, des pensées sombres. On aimerait beaucoup en savoir plus. Simon Lawrence est prêt à vous recevoir. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer... Alors cette fois, ça y est, vous êtes tous là. Je constate avec gravissement que mes héritiers savent répondre à une convocation. Asseyez-vous, je vous en prie. Sidney, apportez donc un fauteuil plus large pour Hilda. Ça ira très bien comme ça, je vous remercie. Je pensais à votre confort. Une femme de votre condition doit aimer prendre ses aises, donc. Nous voici tous réunis pour le jour de Noël. N'est-ce pas, merveilleux ? Surtout inattendu. Harry, mon garçon, ce qui est inattendu, c'est que tu sois encore en vie. Je te croyais dans le triangle des Bermudes. Eh bien, les Bermudes n'ont pas voulu de moi. Tu as mené une vie d'aventurier. Je sais. D'aventurier de Pacotille. Sans mon argent, tu laverais les verres dans un pub. Il ferait mieux d'arrêter ce cirque ridicule et de te marier. Avec qui ? Qu'est-ce que j'en sais ? Trouve-toi une fille jeune, comme a fait ton frère Georges. Un joli bibelot à tête de linotte. Je ne te laisserai pas parler de ma femme de cette façon. Et comment veux-tu que j'en parle alors ? Je rends hommage à la beauté de Magdalene. Et je reconnais en elle une jeune fille qui sait d'emblée reconnaître les qualités des hommes mûrs. Et pourquoi n'est-elle pas venue, d'ailleurs ? Elle est souffrante. Comme d'habitude. Je ne reste pas une minute de plus. Est-ce que ça va ? Tu as besoin d'aide ? Non, Daniel. Rassure-toi, c'est normal. Quand tu auras mon âge, tu seras délabré, toi aussi. Quant à vous, Alfred, cessez de me regarder avec cette air de professeur de Cambridge. Et éteignez-moi cette pipe, vous voyez, mec, je tousse. Soyez tranquille, elle est éteinte. Elle vous sert d'ornement, alors ? Lydia, tu veux dire quelque chose ? Je me demande seulement à quoi rime cette réunion de famille. Tu nous as fait venir pour assister à une pièce de théâtre. Tu ne crois pas si bien dire. Excusez mon humour, c'est celui d'un homme fatigué et solitaire. Je m'amuse à votre détriment, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre ? Tu pourrais te reposer. Me reposer ? C'est tout ce que votre défunte mère a été fichue de me répéter toute ma vie. Ou plutôt toute sa vie. Jusqu'à ce qu'elle me laisse enfin tranquille. Tu es ignoble. Calme-toi, mon garçon. Votre médicament, monsieur. Merci, Tracillian. Heureusement que vous êtes là. Je vous ai convoqué parce que je dois vous annoncer du nouveau. Je vais procéder à la révision de mon testament. Je suis vieux et malade. Par ailleurs, je suis venu à la conclusion que l'arrangement précédent n'était plus valable. Aussi, je remplacerai dans les jours qui viennent mon testament par à nouveau. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? On me dit que le surintendant de la police est ici pour vous voir. Un certain McBride. Bien. Faites-le monter. La police ? Pourquoi la police ? Ça ne vous regarde pas. En tout cas, pas encore. Laissez-moi seul le repas que vous vous êtes servi dans une demi-heure. Bon appétit. Et surtout, joyeux Noël. Eh bien, quoi, Hilda ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Vous avez raison. Votre humour est étrange. J'ai l'impression de vous faire peur. J'ai peur, oui. Mais j'ai peur pour vous. Ces repas de famille sont assommants en général, mais celui-là, c'était le bouquet. J'en suis désolé, monsieur. Si j'étais resté ici, je serais devenu comme eux, cadavre sur pattes. Peut-être, monsieur. Dis-moi, je... Je cherche quelque chose à boire pour digérer toute cette pittance. Nous avons fait de la verveine. Tu veux m'empoisonner ? Il doit bien y avoir une bouteille de scotch quelque part, non ? Ça doit être un drôle de travail de faire le valet de chambre de mon père. Hein ? Je n'ai pas à me plaindre, monsieur. Tu es sûr ? Il a toujours aimé ça, les mises en scène. Aujourd'hui, il nous fait le coup du conseil de famille, le coup du testament. Puis, il fait venir ce policier. Eh, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis désolé, monsieur. Ça doit valoir des milliers d'essence, cette petite tasse. Fais attention. Fais bien attention. Ah ! Je me disais bien. Ah ! Bon, à douze ans d'âge. S'en contentera. À la tienne, petit. Merci, monsieur. Enfin seul. À la santé du vieux Simon Lawrence. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Ça vient de chez le vieux. Qu'est-ce qu'il... Oh, my God ! Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Je ne sais pas. J'ai entendu un cri, j'ai couru jusqu'ici et... Elle est fermée ? Je ne sais pas. D'où est venu ce cri horrible ? Il faut enfoncer cette porte. Je veux bien, mais... Je n'y arriverai jamais tout seul. Papa ! Excusez-moi ! Oh, mon Dieu ! Lydia, non. N'entre pas. Laisse-moi passer, imbécile. Il est mort ? C'est un véritable carnage. Qui aurait cru que ce vieil homme avait en lui autant de sang ? Vous vouliez un meurtre sanglant, M. Poirot, vous allez être servi. Mais voyons, je ne désire rien de la sorte. Ce mensonge ! Vous n'attendez que ça. Un crime sordide pour faire travailler vos papilles gustatives. Enfin... Vous voulez dire mes petites cellules grises ? Oui, c'est ça. Peu importe la nature du crime, seule la recherche de la vérité m'intéresse. Vous aussi, lieutenant, non ? Et cette recherche passe le plus souvent par l'étude des êtres humains. En matière d'êtres humains aussi, vous allez être servi. La famille Lawrence est connue dans le comité. La mort du vieux Simon fait déjà beaucoup de bruit. Je ne veux pourtant pas m'immiscer dans l'enquête de votre... Le surintendant McBride. Mon meilleur élément. Vous allez voir, il est irritant à force d'être parfait. Le talent inspire la jalousie. J'en sais quelque chose. Oui, bien sûr. Vos lumières seront bienvenues. Et puis, vous êtes venu passer Noël dans la région. Autant profiter de votre présence. Je connais Hercule Poirot. Rester des jours dans un cottage mal chauffé, vous détestez ça. Certes. Mais votre surintendant... McBride, il est au courant et il est ravi. Vous serez ici en tant que, disons, observateur et conseiller. Modeste conseiller. Très modeste. Ça va de soi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Simon Lawrence. En effet. Quel carnage. Le médecin légiste vous fera son rapport. À première vue, rien de plus simple. L'assassin a tranché la veine jugulaire externe. Le vieux Lawrence s'est vidé de son sang en moins d'une minute. À quelle heure êtes-vous arrivé sur place ? C'est une histoire plutôt étrange. Il se trouve que Simon Lawrence m'a téléphoné dans la matinée au poste d'Adelsfield. Il ne semblait pas dans son état normal. Il m'a demandé de passer le voir le soir même à 20 heures précises. Quand on m'a fait entrer dans cette chambre, Simon Lawrence était assis dans ce fauteuil devant la cheminée. Il avait l'air nerveux ou plutôt excité. Excusez-moi, monsieur, surintendant McBride, n'est-ce pas ? Pardonnez à un étranger de ne pas percevoir d'emblée les subtilités de votre vocabulaire, mais quelle différence faites-vous entre nerveux et excité ? Je veux dire qu'il n'avait pas peur. Il était énervé, comme une personne sur le point d'accomplir une action délicate. Je vois. Ce qu'en français nous appelons « voir le track ». Peut-être. Bon, toujours est-il, Lawrence m'a signalé un vol de diamant, d'une valeur de plusieurs milliers de livres. Ses pierres se trouvaient ici, dans son coffre-fort. Il soupçonnait deux ou trois personnes, mais il avait l'air de vouloir régler cette affaire en famille. J'ai compris qu'il m'avait fait venir pour que la présence d'un policier représente aux yeux du voleur une menace plus crédible. Après quoi, il m'a donné congé et m'a demandé de revenir à 21h15. 21h15 ? Mr. Lawrence avait-il l'habitude d'être aussi ponctuel ? Je l'ignore. 20h précise, puis 21h15. Vous pensez à quelque chose de précis, monsieur Poir ? Non. Je m'interroge seulement. Continuez, je vous prie. Je ne sais pas qui le soupçonnait de l'avoir volé. Aucune empreinte, aucune trace d'effraction sur le coffre. Et comme vous le voyez, il est vide. A 21h15 précise, j'étais devant la porte de la maison. Au moment d'appuyer sur la sonnette, j'ai entendu des bruits de lutte et de verres brisés. Et surtout, ce hurlement venant de l'intérieur, suivi d'un branle-bas général. J'ai dû sonner à plusieurs reprises. Quand on m'a finalement ouvert, j'ai tout de suite compris qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Je suis monté en vitesse et j'ai trouvé la chambre de Mr. Lawrence dans l'état où vous la voyez. Complètement dévasté. Le corps de la victime, dans cette mare de sang, aucune trace de rasoir ni de couteau. Personne dans la chambre. Comme je vous l'ai dit, les membres de la famille étaient tous là, mon arrivée. Mais il y avait quelqu'un quand eux-mêmes sont arrivés. D'après ce qu'ils m'ont dit, personne. Une fenêtre fermée. L'autre, à peine entre-ouverte. Une seule porte, donnant sur le couloir. Fermée de l'intérieur. Vous êtes en train de me dire qu'il s'agit d'un de ces fichus cas qu'on ne trouve que dans les romans policiers ? Un meurtre dans une chambre close ? Tenez, lieutenant. C'est la clé de la chambre. Si vous regardez bien, vous verrez des éraflures au bout du canon. Cela signifie que la clé a été tournée de l'extérieur. A l'aide d'un instrument, comme une paire de pinces. Si je vous suis bien, l'assassin a voulu nous faire croire à un suicide. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais alors pourquoi avoir laissé un tel désordre ? Eh bien, faute de temps, sans doute. Oui, faute de temps. Dites-moi, surintendant McBride, si l'assassin a manqué de temps, pourquoi a-t-il emporté l'arme du crime ? Pourquoi s'encombrer, au lieu de laisser l'arme sur place ? Les criminels commettent parfois des erreurs. Vous vous trompez, mon ami. Ils en commettent toujours. Mon père n'était pas un homme facile. Il nous a réunis hier soir pour nous cracher son mépris à la figure. Mais maintenant qu'il est mort, il redevient un homme misérable dont il faut prendre soin. Il a toujours fait preuve d'une grande vigueur, et pourtant le vieillard que j'ai vu hier soir m'a paru épuisé. Il n'a pas réussi à nous cacher les symptômes de sa maladie. J'ai bien vu qu'il tentait de feindre, comme il a toujours fait. Où étiez-vous hier soir, à 21h15 ? Après le repas, je suis allée dans le salon. J'ai vu Georges entrer dans le bureau pour téléphoner. Hilda est allée rejoindre Daniel, son mari, dans la salle de musique. Daniel s'est mis au piano. Je ne sais pas où étaient les autres. J'ai aussi vu Harry sortir de la salle à manger. Où y rentrer, je ne sais plus. Que faisiez-vous dans le salon ? J'essayais de comprendre les agissements de mon père. Et il y a eu ces bruits à l'étage. Les mâbles renversés, le verre brisé. Et ensuite, ce cri, un cri horrible d'agonie, interminable. On aurait dit le cri d'une âme damnée. J'ai eu un moment de stupeur et puis je suis montée avec les autres. Nous nous sommes rejoints à la porte de mon père. Il a fallu l'enfoncer. Mrs. Aberline, est-ce que vous vous souvenez de ceux qui étaient déjà présents devant la porte de votre père et de ceux qui sont arrivés après ? Harry, je crois, était là. Hilda, non. Hilda n'aurait pas pu monter si vite. Elle est trop... Georges, peut-être. Je ne peux pas vous répondre, honnêtement. Avez-vous noté quelque chose de particulier en entrant dans la chambre ? Ce que j'ai vu dépasse l'imagination. Cette plaie béante. Une phrase m'est revenue aussitôt. Qui aurait cru que ce vieil homme avait en lui autant de sang ? Merci. Vous pouvez disposer. Eh bien, Poirot, vous êtes dans la lune. Pardon. Je me demande à quoi vous pensez. Je pense à tout ce sang. Une véritable boucherie. Ah, ça vous fait penser à une boucherie ? Pas vous. Pas précisément. Tout ce sang, beaucoup de sang, beaucoup trop. Le médecin a parlé de veines jugulaires, pas d'artères carotides. Quelle différence ? Il en est mort. Mais d'une veine, le sang jaillit beaucoup moins fort. Ce petit vieillard tout sec est pourtant cette quantité de sang. Qui aurait cru que ce vieil homme avait en lui autant de sang ? Vous reconnaissez cette phrase ? C'est une réplique de Lady Macbeth. Vous en concluez quoi ? Pour le moment, rien. Mais au lieu de boucherie, on dirait un rituel. Un sacrifice. Vous ne trouvez pas ? Le vieux n'a rien trouvé de mieux pour nous mettre en rogne que d'inventer cette histoire de testament. Selon vous, c'est un mensonge ? Un mensonge ? Peut-être pas. Une mise en scène, c'est certain. Le vieux a toujours aimé se mettre en vedette. S'il a voulu empoisonner la famille, il a réussi. Que voulez-vous dire ? Ces histoires de lègue ne favorisent jamais l'amour entre héritiers. Votre père avait beaucoup d'argent. Et comment ? L'or et les diamants de l'Afrique du Sud ? Une fortune indécente à 25 ans et depuis... Assez de flaire et de cynisme pour faire fructifier tout ça. Harry Lawrence ? Où étiez-vous à 21h15 hier soir ? Nulle part. Enfin, du côté des cuisines. Je ne sais pas pourquoi le vieux cachait ses bouteilles, mais il a fallu chercher. J'allais rejoindre ce cher Alfred. Je suis sûr qu'il comptait m'infliger l'un de ces discours moralisateurs dont il a le secret. Et le reste, vous le connaissez. Les bruits, le cri de bêtes qu'on égorge et tout le monde qui se précipite. Excusez-moi d'intervenir. Je voudrais en savoir davantage sur ce cri. Votre sœur a parlé du cri d'une âme damnée. Vous parlez à l'instant d'une bête qu'on égorge. C'est si important que ça. Je ne sais pas, cher monsieur. C'était... Inhumain. C'était... À vous glacer le sang. Et pourtant, j'en ai vu d'autres. Pour en revenir à un sujet plus concret, vous avez une idée des modifications que votre père voulait apporter à son testament ? Des modifications désagréables pour tout le monde. Pour ses enfants et... Et les autres. Les autres ? Vous avez connu mon père. Je n'ai pas eu cette chance. Vous le connaissez de réputation alors ? Il y a quatre de ses enfants dans cette maison. Lydia, George, Daniel et... Votre serviteur. Mais combien d'autres en Afrique du Sud ? Et même dans le voisinage ? Ah ça, le vieux, il a semé un petit peu partout la graine des Lawrence. Mais... Vous m'avez compris. On ne parle pas de ces choses-là. En quoi les enfants illégitimes de votre père seraient concernés par son nouveau testament ? Ah là, je donne ma langue au chat, mais je compte sur le vieux. Il avait de l'imagination. Ne me parlez pas de mon frère Harry. Il est la honte de la famille. Des années à faire le parasite. Et maintenant qu'il a besoin de se refaire une situation, il rentre au bercail. Je ne veux pas savoir à quoi il a passé toutes ces années. Lui aussi s'est compromis avec des femmes ici ou là. Je suis le député George Lawrence. Les prochaines élections ont lieu dans un an. Je n'ai pas besoin d'un frère Harry dans le paysage. Je le lui ai bien fait comprendre. S'il me met des bâtons dans les roues, je saurais le lui faire payer. Nous sommes comme ça dans la famille. Nous n'oublions rien. Hier, après le repas, je suis allé dans le bureau pour téléphoner. J'ai appelé le secrétaire de mon parti. Vous pourrez vérifier. De toute façon, on ne peut pas envisager une seconde qu'un membre de notre famille puisse commettre un crime pareil. Même Harry, je ne l'en crois pas capable. C'est un paresseux et un buveur. Mais il n'est pas une brute sauvage. Si vous voulez un responsable, allez chercher en dehors de la famille. Allez poser vos questions à ce Sidney quelque chose. Pourquoi précisément Sidney ? Parce que ce jeune homme vient à peine d'entrer au service de mon père. Il met son nez partout et il écoute aux portes. Ça ne suffit pas pour en faire un assassin. Sa tête ne me dit rien qui vaille. Cette arrogance, ses mâchoires carrées, il me fait parfois penser à Harry. Mr. Daniel Lawrence, votre père a fait fortune dans le diamant. Exact. Tout cet argent-là, sans doute rendu arrogant. Avec les années, vous savez, ces hommes d'affaires qui se vantent toute leur vie d'être partis de zéro. Harry semble avoir hérité de lui cette énergie de tête brûlée. George, lui, a préféré devenir un homme respectable à la chambre des députés, sans doute pour redorer le blason des Lawrence. Selon Hilda, je tiendrai plutôt de ma mère. J'avais douze ans quand elle est morte. Elle s'est éteinte très lentement. Pour tout dire, elle a mis des années à mourir. Toutes les années passées en compagnie de mon père. Je ne veux pas dire qu'il est responsable de sa mort, non. Je ne veux pas porter le blâme sur un cadavre, mais je l'accuse de ne pas l'avoir maintenu en vie. Vous êtes rancunier ? Nous le sommes tous dans la famille. Pourtant, même si l'envie ne m'en a jamais manqué, je n'ai pas égorgé mon père. À 21h15, mon mari Daniel jouait dans la salle de musique. Malgré le son du piano, j'ai pu entendre tous ces bruits à l'étage. Des chutes suivies de coups. Et puis, cette longue plainte. Je suis montée aussi vite que j'ai pu, sans attendre Daniel, mais il a dû se précipiter lui aussi, comme tout le monde. Je revois encore Harry, montant à toute vitesse. J'étais terrorisée à l'idée d'ouvrir cette porte. Un peu plus tôt, à la fin de cette sordide réunion de famille, je suis allée voir Simon de plus près. Il avait l'air d'un homme déguisé en diable. Je lui ai dit que j'avais peur pour lui. Il a chuchoté pour me répondre quelque chose comme tant de soucis, tant de maladies. Soit il avait perdu l'esprit, soit il se moquait de moi. Selon vous, qui a pu assassiner Simon Lawrence ? Ma première idée est de répondre Simon Lawrence lui-même. Simon Lawrence est décidément un personnage singulier. Pas très recommandable. Je suis sûr qu'il savait séduire son entourage. Il devait être bel homme. Ce qu'il paraît. Vous le connaissez de réputation ? Je suis né dans le comté. J'y travaille depuis sept ans comme surintendant. Vous étiez bien placé pour l'observer. Oui, il y a beaucoup d'autres familles dans la région. Mais la branche de Lawrence a tendance à tout envahir. En effet, oui. C'est en étudiant la personnalité de la victime que nous trouverons la clé de ce crime insensé. Que voulez-vous dire ? Le caractère de la victime a toujours quelque chose à voir avec son assassinat. C'est la candeur de Desdemon qui a permis sa mort. Une femme plus méfiante aurait évité les machinations de Iago. Et quel trait de caractère conduit le vieux Lawrence à sa mort ? Nous avons l'embarras du choix. Le cynisme, la cupidité, mais aussi ce désir de tout vouloir diligenter, comme si le mort était le metteur en scène de toute cette tragédie. Je ne comprends pas. Je tâtonne, mon ami. Une enquête criminelle passe souvent par ces moments où l'esprit vagabonde, sans savoir où se fixer. Chacun sa méthode. Bien sûr, je pense à la parole de Lady Macbeth, reprise par Mrs. Aberline. Je pense au vieux Lawrence, qui vous demande de venir à 20h, puis 21h15, très précisément. Je pense à vos paroles, quand vous avez dit que Simon Lawrence paraissait avoir le trac. Je pense à Mrs. Aberline, encore, d'après qui son père tentait de faire semblant, comme à son habitude. Et à l'instant, son frère Harry nous parle de mise en scène, du plaisir que Simon Lawrence prenait à se mettre en vedette. Vous en déduisez quoi ? Qu'un cabotin s'est suicidé en tentant de maquiller son suicide en crime ? Ce serait une amusante façon d'inverser la coutume. Et je ne crois pas à quelque chose de ce genre. À quoi, alors ? Puisque nous baignons dans Shakespeare, que pensez-vous de l'hypothèse du fils bâtard ? Quel fils bâtard ? Simon Lawrence a dû parsemer quelques enfants illégitimes dans la région. Vous êtes bien placé pour le savoir. Comment ça ? En tant que voisin. Et en tant que policier. Ah, oui. Un enfant naturel arrangerait bien les affaires de la famille, mais l'hypothèse est assez peu probable. Vous avez raison. Mais par exemple, que dire de ce Sidney Harbury ? Le valet de chambre. Selon George, Sidney ressemble à Harry. Et s'il était le fils caché de Simon ? C'est absurde. Ce serait une coïncidence incroyable. Pourquoi incroyable ? Sidney est jeune. Il devient serviteur de son père. Quelques semaines plus tard, il passe à l'acte. Ça ne tient pas. Harry Lawrence était avec lui dans la cuisine une minute à peine avant le crime. Oui, je sais. Encore une hypothèse inutile. Vous avez fait du beau travail. Le lieutenant Johnson a raison de vanter vos mérites. Vous êtes trop aimable. Un dernier point, cependant. Une quinzaine de personnes se trouvent dans cette maison en comptant la famille et les domestiques. Comment imaginer que personne n'ait vu l'assassin sortir de la chambre ? Eh bien, oui, ça semble peu probable, en effet. On est d'accord. Somme toute, mon cher McBride, nous voilà sur la piste d'un assassin et d'un témoin qui se tait, qui se cache et qui est peut-être en danger. Monsieur, monsieur ? Oui ? Vous cherchez quelque chose ? Pour ne rien vous cacher, c'est ridicule. Je cherche ma chambre. On en a attribué une, mais je ne sais plus quelle porte ouvre cette clé. Vous êtes logé dans l'autre aile, si vous voulez bien me suivre. Oh, merci, c'est très aimable. Je me suis égaré, mais j'espérais tomber sur vous, Prise Tracillian. Sur moi, monsieur ? Vous connaissez la maison mieux que quiconque. J'y travaille depuis 40 ans. J'ai vu naître tous les enfants de Simon Lawrence. Vous devez les trouver bien changés. Oh, je me fais vieux. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Quand Harry s'est présenté, je ne l'ai même pas reconnu. Et encore tout à l'heure, je l'ai confondu avec le surintendant de police. Ils ont tous deux une moustache admirable. La vôtre aussi est digne d'éloge. Vous trouvez ? Je dois vous faire un aveu. Je triche. Au naturel, elle n'est plus aussi noire. Il ne s'agit pas d'un postiche, en tout cas. Oh, mon Dieu, non. Je l'ai noté tout de suite. Vous avez été poinfeur ? Ah, non, monsieur. Mais un petit peu comédien, dans mon jeune âge, en amateur. Mais c'est très intéressant. Et vous êtes devenu majordome. Oh, vous savez, être majordome, c'est bien souvent jouer le rôle du majordome. Mais c'est frappant, ce que vous dites là. Ah bon ? Ah, frappant. Ah, voilà votre chambre. Parfait. Vos bagages sont sur le lit. Je peux profiter de l'intimité de cette chambre pour vous poser une question. Certainement. Jusqu'où peut-vous mener ce devoir de jouer un rôle ? Je ne comprends pas votre question. Je vais en poser une autre. Simon Lawrence était-il vraiment malade ? Eh bien... Tant de soucis, tant de maladies. Pardon ? Hilda a entendu Simon Lawrence prononcer cette phrase. Un peu trop solennelle dans la bouche d'un vieillard connu pour la vigueur de son langage, non ? Mais vous, Trésiliane, vous savez que cette phrase est une citation. Une citation ? Vous êtes comédien. Et vous avez joué la comédie. Mr. Lawrence et vous avez interprété devant toute la famille votre version de Volpone. Volpone ? L'histoire d'un milliardaire faisant croire qu'il est moribond pour se moquer de la cupidité de ses contemporains. C'était son idée. J'ai accepté de jouer le jeu. J'ai accepté de jouer le jeu, mais je regrette. la chambre était sans dessus dessous. Vous êtes entré. Vous êtes entré immédiatement après le drame. Presque, oui. Qu'avez-vous vu, alors ? Le corps de Mr. Lawrence. Les flammes de la cheminée. Beaucoup de sang. Les meubles renversés. Et rien d'autre ? Il y avait les enfants de Mr. Lawrence. Et puis, le surintendant est arrivé très rapidement et il a fait sortir tout le monde. Vous n'avez rien remarqué de spécial ? Non. Vous êtes sûr ? Un détail insignifiant. Quoi donc ? Alfred, le mari de Lydia, il a ramassé quelque chose à terre. On aurait dit un lambeau de caoutchouc. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Le surintendant de police l'a vu faire et il lui a confisqué l'objet. Bien. Nous voilà avec un mystère de plus. Merci pour votre aide, Trésilienne. Bonne nuit, monsieur. Si je peux vous demander... Oh mais bien sûr. Tout cela reste entre nous. Soyez fiers de vos talents de comédien, mon ami. Bonne nuit. Magnifique ce jardin, non ? Oui, mais tous ces hortensias finissent par être monotones et je n'aurais pas taillé les arbres fruitiers si radicalement. Vous êtes une femme de goût. Oh, merci. Je l'ai déduit de votre garde-robe. Elle est remarquable. Je ne suis pas le type de femme que l'on juge remarquable au premier regard. Détrompez-vous, Hilda, vous êtes une femme intelligente. Je suis sûr que j'apprendrai beaucoup sur ce drame en vous écoutant. Je ne sais rien. Vous allez être déçue. Vous n'en savez plus que vous ne le dites. Vous avez déclaré être dans le salon de musique au moment des faits. C'est exact. Vous êtes montée aussitôt. C'est exact. Deux points exacts. En voici un troisième. Devant le surintendant McBride, vous avez prononcé cette phrase. Je revois encore Harry montant à toute vitesse. Je ne m'en souviens pas. Pas d'importance, nous l'avons noté. Pardonnez ma franchise, madame, mais comment une femme de votre... Disons de votre condition peut monter les escaliers plus rapidement qu'un athlète comme Harry ? Monsieur Poirot, vous êtes... Je suis impoli, je le sais, et je m'en moque, madame. Quelqu'un a tranché la gorge d'un vieillard. Pensez-vous que c'est le moment de rester poli ? Vous êtes intelligente. Vous comprenez parfaitement la situation. J'étais à l'étage quand c'est arrivé. Je voulais parler une bonne fois pour toutes à mon beau-père. Je me tenais devant sa porte quand j'ai entendu ces bruits. Et qu'avez-vous fait ? J'ai eu peur. Stupidement, je me suis cachée derrière la grande armoire. Personne ne pouvait me voir. Mais vous, vous avez vu quelqu'un sortir de la chambre. Et vous ne voulez pas dire qui. Vous avez peur ? Ou bien vous protégez quelqu'un ? Vous vous trompez, monsieur Poirot. Je n'ai vu sortir personne. Voilà pourquoi je dis que ce crime est illogique. J'ai eu peur de paraître suspecte. J'ai préféré me taire. Stupidement. Croyez en mon expérience, les innocents mentent aussi souvent que les coupables. Merci pour votre témoignage. On ne doit pas vous aider beaucoup. Au contraire. Si vous permettez. Mr. Abbelein. Vous aussi, vous avez décidé d'affronter le froid ? L'ambiance de cette maison plombe le moral. J'avais besoin de prendre l'air. Vous avez raison. L'air pur éclaircit les idées. Les vôtres sont encore embrumés, j'imagine ? Il me reste encore quelques points inconfus, mais je compte résoudre cette énigme, disons, d'ici la fin de la journée. Vous êtes optimiste. Je suis surtout chanceux. Je recueille des confidences. Ah oui ? Lesquelles ? Les vôtres. Je vous ai fait des confidences ? Pas encore, mais ça va venir. Ah bon ? Au sujet de ce que vous avez ramassé furtivement sur les lieux du crime, vous avez bien ramassé quelque chose. Oui, mais furtivement est un bien grand mot. Et quelle était cette chose ? Eh bien, rien. Un machin, un bout de caoutchouc et une petite tige de bois. Vous me soupçonnez de quoi, au juste ? Si j'avais su que ça pourrait être un indice... Tout peut servir d'indice. Mais quand même, un bout de plastique, un bidule en bois, ça n'a aucun sens. Parfois, un bidule, comme vous dites, explique bien des comportements étranges. Vous allez bien, monsieur Poirot ? Parfaitement bien. Je me disais, dans ce fauteuil, près du feu, en mitouflé, toute l'obséteinte, en buvant votre tisane. C'est un chocolat chaud. Rien de mieux pour prévenir le rhume et faire venir les idées. Vous en avez ? J'en ai trop. Il va falloir en éliminer certaines. Et vous ? J'ai beaucoup réfléchi, moi aussi. J'en suis arrivé à... à une conclusion étonnante. Vous m'intéressez ? Je me suis demandé, qui est capable d'un tel carnage ? George est trop lâche. Alfred est un intellectuel qui se couperait avec un couteau à beurre. Lydia est fidèle à son père. Daniel aurait peur d'un ballon de baudruche. Hilda est une femme honnête. Le vieux Trécilia n'a aucun intérêt à tuer son maître. Et cet espion de Sidney a un alibi embêtant. Reste qui ? Mais vous, mon ami. Vous. Harry Lawrence. C'est exactement la conclusion étonnante à laquelle je suis arrivé. L'assassin. C'est moi. Je me demande comment tu peux plaisanter dans ces circonstances. Monsieur Poirot, ne l'écoutez pas. Ses propos sont très instructifs. Ils sont cyniques. Croyez-moi, l'assassin n'est pas un membre de la famille. Et pourtant. Pourtant, quoi ? Madame, l'assassin est un enfant de Simon Lawrence. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Vous prétendez que vous savez... Oui, je sais. Je sais qui et je sais surtout comment. L'un de vous vient de prononcer un mot. Ce mot, si j'ose dire, est la pièce qui manquait à mon puzzle. Il est temps, je crois, d'aller faire mon dernier rapport au surintendant de police McBride. Si vous me permettez. Mrs. Aberlein, Mr. Harry. Vous vouliez me parler ? Si je ne vous dérange pas. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retourner à Adolfsfield pour faire des vérifications. Rassurez-vous, je serai bref. Et ne vous faites pas trop de soucis au sujet de vos vérifications. Elles sont inutiles. Oui, permettez-moi d'en juger. Je me garderai bien de me mêler de votre travail. Voyez-vous, McBride, il arrive à Hercule Poirot de commettre des erreurs. J'en ai commis deux, en l'occurrence. La première était de considérer la victime comme responsable de toute cette mise en scène. Bien sûr, cela explique le déroulement du conseil de famille et cette comédie du vieillard moribond. Mais Simon Lawrence ne pourrait pas être le metteur en scène de sa mort. Il n'en avait pas la possibilité matérielle et surtout, il n'en avait pas la psychologie. Lawrence n'est pas de ceux qui meurent. Il fait partie de l'espèce des survivants. Ma deuxième erreur est plus grave. Je la dois en partie au lieutenant Johnson qui m'a tant fait votre éloge. Mon erreur, monsieur le surintendant, a été de vous faire confiance. Je veux bien vous écouter si vous avez des éléments nouveaux, mais je supporterai difficilement vos critiques. Je vous demande de m'écouter un instant seulement. À la fin de mon explication, vous connaîtrez l'identité du coupable. À moins que vous n'ayez déjà trouvé. Pas encore, non ? Alors, asseyons-nous. Les éléments qui m'ont mené lentement vers la solution sont votre convocation par Mr. Lawrence à 20h puis 21h15 précise. Les flammes dans la cheminée. L'inexplicable inquiétude de Simon Lawrence au sujet de ses diamants. Une fenêtre entreouverte. Des meubles renversés. L'absence d'armes du crime. La réplique de Lady Macbeth qui aurait cru que ce vieil homme avait en lui autant de sang. Un cri inhumain. Harry parlant d'enfants illégitimes éparpillés dans le voisinage. Il y a aussi une phrase que vous avez prononcée quand j'ai émis l'hypothèse que Sidney Harbury pourrait être le fils de Simon Lawrence. Vous m'avez alors répondu « Ce serait une coïncidence incroyable. » Parvenez-vous à reconstituer le puzzle à l'aide de toutes ces pièces ? Je ne suis pas sûr que ces pièces s'assemblent d'une manière ou d'une autre. J'ai oublié les deux dernières. Un morceau de caoutchouc. Une petite tige de bois. Vous faites allusion à ce que Mr. Haberlein a ramassé. Un bout de plastique et un bout de bois ? Oubliez ça. Il m'intéresse. Pourquoi Mr. Haberlein aurait voulu cacher ça ? Exact. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Pourtant, la clé de l'énigme est là. Oui, nous ne sommes plus autant de Sherlock Holmes. En effet, nous sommes autant de la police moderne. Une époque où un laboratoire sait faire une analyse de sang. Avez-vous fait procéder à une analyse de sang ? Je n'en ai pas vu l'utilité. Dommage. Quand j'examine cette affaire, tout me paraît irréel. Tout sonne faux. Pourquoi ? Parce que je la regarde sous le mauvais angle. L'angle que le meurtrier cherche à m'imposer. Je sais que Simon Lawrence vous convoque à 20h, puis 21h15, précise, mais comment le sait-on ? C'est vous qui l'affirmez. On apprend que Simon Lawrence est inquiet pour ces diamants alors qu'il n'a pas l'habitude de craindre quoi que ce soit. Voilà un deuxième mystère. Mais c'est encore de vous que nous tenons ce détail. J'ai fini par me rendre compte qu'un bon nombre d'informations nous venaient de l'impeccable surintendant de police McBride. Mais il y a des failles dans votre perfection. Vous vous êtes trahis en parlant de coïncidence au sujet de Sidney Harbury, bâtard probable de Simon Lawrence ? Une coïncidence est le rapprochement d'au moins deux faits exceptionnels. J'en ai déduit que selon vous, un autre fils bâtard se trouve dans les parages. Cette déduction est absurde. Pas pour le vieux Trécilian qui vous a confondu avec Harry. Je ne vois pas le rapport. Le vieux majordome connaît la famille Lawrence mieux que personne. Voilà pourquoi j'ai eu bientôt la conviction que le surintendant McBride est l'un des nombreux fils cachés de Mr. Lawrence et qu'il nourrit une rancune tenace à l'encontre de son père biologique. À partir de cet instant, j'ai cherché à comprendre comment vous avez accompli votre crime. C'est insensé. Je n'étais pas dans la maison alors où Lawrence a été tué. Vous n'y étiez pas au moment où tout le monde a entendu les cris. Mais vous y étiez au moment du meurtre. À 20 heures, vous vous rendez auprès de Simon Lawrence. C'est vous qui avez organisé ce rendez-vous sous un prétexte quelconque. Vous lui parlez de diamants, par exemple. Vous vous approchez de lui et sans un bruit, vous lui tranchez la gorge. Un jeu d'enfant pour un homme de votre gabarit. Puis, vous organisez votre mise en scène. Cette fois, c'est vous, le scénographe. Vous empochez les diamants, vous empilez les tables et les fauteuils, les lampes et les verres, vous les entrelacez d'une très fine cordelette. Vous portez sur vous une bouteille de sang d'un animal fraîchement tué, additionné d'une dose de citrate de sodium. Vous aspergez la pièce de ce mélange et ajoutez une rasade de citrate à la mare de sang qui s'échappe de la blessure. Dès lors, la chambre ressemble à une scène de théâtre. Vous attisez le feu pour que le corps reste bien chaud. Vous passez les deux extrémités de la cordelette par l'ouverture de la fenêtre et les laissez pendre le long du mur. Vous quittez la pièce et tournez la clé de l'extérieur. Ce dernier point est capital. Personne ne doit entrer dans la chambre. Vers 21h, vous êtes de retour. Vous vous glissez jusqu'au mur sous la fenêtre. Il vous suffit de tirer sur la corde. Les meubles déséquilibrés s'écroulent avec fracas. Vous récupérez ensuite la corde pour la dissimuler sous votre veste. Chacun a décrit le cri d'agonie d'une façon différente, mais ses descriptions se rejoignent sur un point. Il s'agit d'un cri inhumain. Je connais ces longues baudruches roses qu'on vend dans les foires sous le nom de cochons qu'on égorge. Quand on les dégonfle, l'air s'en échappe avec un hurlement de bête. C'est ça votre touche finale. Vous placez l'une de ces baudruches dans la chambre bouchée par une cheville de bois reliée à la même cordelette. Au moment de tirer sur la corde, la cheville tombe, la baudruche se dégonfle. Toute la famille perçoit alors un long cri d'agonie. Par malchance, quelqu'un a ramassé la tige de bois et le reste de caoutchouc. Vous avez alors confisqué ces pièces sans en parler à quiconque. Ce n'est pas à Mr. Abbelein qui avait intérêt à dissimuler ces preuves. La suite de l'histoire est simple. Vous senez à la porte d'entrée sous prétexte d'un deuxième rendez-vous avec Mr. Lawrence. Vous prenez connaissance du drame, vous vous précipitez jusqu'à la chambre du crime et depuis cette minute vous faites votre travail de surintendant avec la compétence qui vous caractérise. C'est la première fois à ma connaissance que l'enquête criminelle fait intégralement partie du mode opératoire de l'assassin. C'est plutôt inattendu. Et c'est ce qui a rendu ma tâche si difficile. Cher surintendant McBride, avez-vous quelque chose à ajouter à mon rapport ? Je souhaite seulement que Simon Lawrence aille retirer en enfer. Je suis soulagé de l'avoir tué. Le Noël d'Hercule Poirot Christian Cloarec, Flora Brunier, Astrid Bass, Hervé Furic, Bernard Gabet, Benoît Giros, Julien Lucas. Création musicale, Célia Triplet et Aurélien Bianco. Bruitage, Bertrand Amiel, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, Pierrick Charles, Émilie Couette, Pierre-Henri. Sonorisation, Frédéric Changenet. Lumière, André Boucaud, François Le Dref. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossire. Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie est publié aux éditions du Masque, dans la traduction de Françoise Bouillot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501